C'est l'oral-bol des agents des différents services de la mairie de Pouyte-Noire venus revendiquer le payement de leurs arriérés de salaire. Il y a eu du mouvement aujourd'hui. Ce matin, à 9h, nous étions là pour revendiquer nos droits, qui sont nos salaires impayés, les arriérés impayés et les salaires de l'année actuelle. En cours, arrivée, nous venons pour communiquer avec l'intérieur syndical. Normalement, ça devrait se faire dans la grande salle de mariage, pour communiquer avec l'intérieur syndical. À notre arrivée, on est surpris. La police était là. Ils nous ont chassés dans les locaux de la mairie. Ils ont récupéré le matériel, disons les téléphones et autres. Il y a d'autres qui ont été interpellés actuellement. Ils sont entendus à la police. Personne n'a fait l'agitation. Nous voulons juste parler avec l'intérieur syndical. Et lui, le maire étant un bon chef, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il voit ses agents en troupe. Il nous appelle dans la grande salle. Il nous pose des questions. On lui répond. Là, au moins, on est direct avec lui. On touche du doigt. Ces derniers affirment, par ailleurs, avoir contacté leur syndicat avec qui ils étaient en réunion mercredi avant de manifester. Notre inter-syndical est corrompu. Corrompu. Du premier jusqu'au dernier. Ils sont corrompus. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Nous ne revendiquons que nos arriérés. Depuis 2019, 2020, et là, nous sommes en 2021. Il y a des pères de famille. La procédure normale, il faut que le syndicat soit avec nous. Quand le syndicat n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas avoir une procédure. Il n'y aura pas de suite. Nous voulons que ça soit réglé, que le syndicat soit avec nous. Nous sommes à sept mois. Deux de l'année 2019, deux de 2020 et trois de 2021. Donc, depuis qu'on a débuté l'année 2021, on n'a touché que deux fois. Tous les services de la mairie sont concernés. La voirie, la défemme, la recette municipale, les communes, la sole, tous les services de la mairie sont concernés. Parce que c'est une cause unique. Pour l'équilibre de l'information, nous avons tenté d'entrer en contact avec le maire de la ville par le truchement de son attaché de presse. Fort malheureusement, ce dernier nous a fait part de la réponse du premier citoyen de la ville sur son indisponibilité à répondre à notre préoccupation.